Beaucoup de mamans me contactent pour me demander de l'aide parce qu'elles ont introduit un ou plusieurs biberons dans leur allaitement et ce, malgré leur volonté de continuer en allaitement exclusif. Donc j'ai décidé de répertorier pour vous l'ensemble des étapes qui généralement se finissent par l'introduction d'un biberon contre la volonté de la maman dans l'allaitement. Peut-être que vous avez commencé à entrer dans cette espèce de cycle qui risque de vous amener vers un allaitement mixte si vous êtes en allaitement exclusif ou peut-être carrément un sevrage inopiné de l'allaitement. Donc écoutez bien l'ensemble de ces 7 étapes et si vous remarquez que vous êtes à un moment donné de ces étapes, vous mettrez ensuite en place les conseils que je partagerai avec vous à la suite de la vidéo. La première étape est très simple. Il s'agit du simple fait que votre bébé n'extrait pas suffisamment de lait de votre sein. Lors des tétés, vous voyez que votre bébé boit, qu'il boit bien, relativement bien, mais à chacune des tétés, il n'a pas extrait la totalité du lait qui est disponible pour lui à un instant T ce qui fait que cela amène à la deuxième étape qui est un tarissement de votre production de lait maternel. Ce tarissement de la production de lait maternel est à ce moment-là momentané, mais si cela se reproduit à chacune des tétés et sur plusieurs jours, cela vous amène à la troisième étape qui est que vous manquez de lait pour votre bébé. Vous ne produisez plus suffisamment de lait maternel pour nourrir votre bébé à satiété. Lors de la quatrième étape, vous vous rendez compte que votre lait ne suffit plus à combler les besoins de votre bébé et donc pour éviter de risquer que celui-ci manque de nourriture et qu'il perde du poids, vous avez toute tendance à rapidement introduire un biberon de lait maternisé pour éviter tout cela. Alors l'ennui, c'est que la plupart d'entre vous va être un peu perdu et va avoir tendance à donner beaucoup de lait industriel à leur bébé pour combler entièrement ses besoins. Donc vous allez donner un biberon de lait industriel au début, peut-être un seul biberon, mais vous allez lui donner des quantités aléatoires. Vous allez peut-être remplir le biberon et lui donner jusqu'à ce qu'il boive à sa faim, jusqu'à ce qu'il finisse le biberon si tel est son désir. Et ça va nous amener à l'étape suivante malheureusement, qui est naturellement le fait que votre bébé va boire beaucoup de lait industriel et donc au tétée suivante, il va avoir moins faim, il va boire moins de lait lorsqu'il sera à vos seins lors des tétées et de ce fait, naturellement, vous allez encore produire moins de lait. Votre lactation va à nouveau s'affaiblir puisque votre bébé va encore moins téter lorsqu'il sera au sein. À ce moment-là, vous serez à la sixième étape. Vous allez vous dire, mince, j'ai introduit un biberon de lait industriel et voilà que ma production de lait s'affaiblit encore. Je ne suffis toujours pas à mon bébé. J'ai toujours pas suffisamment de lait malgré l'introduction du premier biberon. Il faut donc que j'ajoute un autre biberon de lait maternisé pour pouvoir combler les besoins de mon bébé. Et là, vous sentez que vous êtes entré dans un engrenage dans lequel vous allez petit à petit introduire de plus en plus de lait industriel dans votre allaitement et en parallèle, votre lactation va toujours plus s'affaiblir ce qui fait que petit à petit, la quantité de lait industriel va remplacer votre lait maternel ce qui vous amène progressivement à un sevrage inopiné et ça sera de plus en plus difficile parce que plus vous allez introduire de lait industriel moins vous allez produire de lait et moins vous allez avoir de tétés dans votre quotidien plus votre lactation aura du mal à être relancée. Alors vous l'aurez compris, la septième étape est tout simplement le fait que vous êtes dans cet engrenage et vous allez à chaque fois ajouter un biberon de lait industriel votre lactation va baisser et vous allez ajouter d'autres biberons de lait industriel jusqu'à la fin de votre allaitement. Alors mesdames, maintenant venons-en aux conseils. Si vous êtes dans cette situation, si vous vous rendez compte que votre allaitement se trouve dans une de ces sept étapes, il faut agir vite pour relancer la lactation. Plus vous agirez vite et plus ce sera facile pour vous de rebooster votre production de lait et revenir à un allaitement exclusif ou en tout cas réduire petit à petit les quantités de lait industriel donné à votre bébé si en tout cas c'est votre choix, si c'est votre envie. Pour ce faire, c'est relativement logique mais pas si facile à mettre en place. Il faut tout simplement augmenter dans un premier temps votre production de lait, votre lactation en sollicitant davantage vos seins, en drainant au maximum vos seins lors des tétés, en aidant votre bébé à recevoir plus de lait lors des tétés mais aussi en augmentant la fréquence des tétés pour augmenter votre production de lait maternel. Mais ça ne suffira pas, ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Il faut aussi en parallèle que votre bébé reçoive moins de lait industriel pour ne pas que ses besoins soient comblés avant même que vous lui proposiez le sein. Mais la peur de chacune d'entre vous, la peur très légitime en tant que maman est que votre bébé manque de lait, qu'il ne soit pas bien nourri et qu'il perde du poids. C'est vraiment une peur qu'on a toute, qui est normale et de ce fait, ça va être très difficile pour vous de réduire les quantités de lait industriel sans appréhender cela. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider en ce sens parce que chaque situation est différente. Vous allez être chacune un bébé qui a un âge différent, qui a un poids différent, qui a des besoins différents. Votre situation actuelle aussi est différente, votre production de lait n'en est pas au même point et certaines auront déjà introduit un biberon, tandis que d'autres auront introduit plusieurs biberons. Donc, vous ne démarrez pas au même point. C'est pour ça que pour solutionner votre situation, je vous conseille soit de faire appel à une consultante en lactation près de chez vous, vous prenez rendez-vous avec elle et ainsi elle pourra vous suivre sur plusieurs rendez-vous pour vous aider à relancer votre production de lait et vous donner des pistes de manière à ce que vous puissiez revenir à un allaitement exclusif progressivement. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de suivre le programme que j'ai mis en place pour vous qui s'appelle Repasser d'un allaitement mixte à un allaitement exclusif, dans lequel on voit ensemble des calculs qui vous permettent de voir quelle quantité de lait maternel vous produisez actuellement pour votre bébé, quels sont ses besoins actuels, de manière à ce que vous sachiez exactement quelle quantité de lait industriel vous devriez lui donner au quotidien pour ne pas que cela empiète sur votre lactation. Et en parallèle, on voit ensemble comment faire pour booster votre production de lait maternel le plus vite possible pour que vous soyez capable de diminuer rapidement les quantités de lait industriel sans que cela impacte sur les calories que recevra au quotidien votre bébé. Vous l'aurez compris, j'ai mis en place ce programme exclusivement pour les mamans qui sont dans votre situation pour vous guider pas à pas chaque jour dans la reprise en main de votre allaitement. Vous trouverez tous les détails de ce programme en description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer juste en dessous de la vidéo pour accéder à toutes les informations et en savoir plus si vous êtes concerné par cette situation. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir, tout est encore possible et surtout, ne perdez pas de temps, agissez rapidement. Sous-titrage ST' 501